« Blooming You », le podcast mieux-être corps et esprit. Rencontre avec Cathy Willis, paléocologue et l'auteur du livre « Naturel » « Pourquoi voir, sentir, toucher et écouter les plantes nous fait du bien ? » Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une simple promenade dans un parc où le parfum d'une fleur peut vous apaiser presque instantanément ? Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une voix influente dans le domaine de la science écologique, la professeure Cathy Willis. Son dernier livre « Naturel, pourquoi voir, sentir, toucher et écouter les plantes » nous fait du bien, explore avec une rigueur scientifique fascinante comment la nature peut transformer notre santé physique et mentale. Mais ce livre va bien au-delà des simples faits et chiffres. Cathy Willis nous invite à repenser notre relation avec la nature à travers des découvertes étonnantes sur l'influence des couleurs, des sons, des parfums et même des paysages sur notre cerveau et notre corps. Alors comment la vue des paysages naturels peut-elle vraiment apaiser notre esprit ? Pourquoi certains sons de la nature sont-ils si efficaces pour réduire notre stress ? Et que se passe-t-il réellement dans notre cerveau lorsque nous sentons une fleur ou touchons une feuille ? Préparez-vous à une conversation qui pourrait bien changer votre façon de voir le monde qui vous entoure. Afin de mieux comprendre comment notre interaction avec la nature peut influencer notre bien-être physique et mental, nous recevons Cathy Willis. Cathy Willis est une experte reconnue en écologie, ancienne directrice scientifique des jardins botaniques royaux de Kew, et une voix influente dans la recherche sur l'interaction entre les humains et la nature. Je suis Amal Dadol, une grande curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Cathy Willis, bonjour. Bonjour. Pourquoi la simple vue de la nature peut-elle avoir un impact si profond sur notre bien-être mental et cognitif ? On pense souvent à la nature comme quelque chose qui est agréable, mais qui n'a pas forcément d'impact direct sur notre santé, sur notre bien-être. Mais j'ai commencé petit à petit à trouver des preuves qui montrent que lorsqu'on a une interaction avec la nature, cela va déclencher des actions à la fois psychologiques et physiologiques dans notre métabolisme, dans notre corps, qui vont apporter un véritable changement, apporter un plus grand calme et aussi une plus grande résilience de manière plus générale. Alors en quoi la configuration des paysages naturels, comme la présence des montagnes ou les cours d'eau, influence-t-elle notre perception du calme et de la sérénité ? Jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens, d'ailleurs même des artistes dans le monde entier, des Picasso, autres artistes aussi, ont tous peint ces magnifiques paysages. On s'est dit que c'est de l'art et c'est très beau. Mais le travail qui a été fait maintenant par les scientifiques montre que lorsque l'on voit des paysages ouverts, sans obstruction, à l'horizon, on se rend compte que ça va affecter l'activité des ondes cérébrales et ça va également renforcer l'activité des ondes positives. Et lorsque cette activité est renforcée, nous ne sommes plus détendus. Il y a donc un lien entre le fait de voir ces paysages à découvert, avec quelques arbres ça et là. Lorsqu'il y a ça, il y a une réponse qui se fait automatiquement dans notre corps et laquelle entraîne le calme immédiatement. Alors comment la densité, cette fois, de la végétation, dans un environnement, influence-t-elle notre sentiment de sécurité ou de confort mental ? Ça se passe de manière suivante. En fait, toutes les études ont montré que lorsque vous regardez une rue, par exemple, et qu'il y a une rue avec beaucoup d'arbres, lorsqu'il y a trop d'arbres dans cette rue, le niveau de stress augmente. Il y a donc une quantité optimale d'arbres qui doit être présente et par quelques arbres et pas trop. Vous voyez, par exemple, une forêt très dense. Lorsque moi, je suis dans une forêt assez sombre et dense, je ne suis pas très à l'aise. Or, les preuves ont montré qu'il y a certaines organisations, si vous voulez, de la végétation dans un paysage qui vont faire que lorsqu'on est en interaction, qu'on voit ces organisations différentes du paysage, certaines sont meilleures que d'autres pour nous. Alors, la vue d'un ciel dégagé ou étoilé, influence-t-elle notre humeur différemment de celle d'une forêt dense ou d'un parc en ville ? Ce n'est pas tant que ça que je crois que, si vous voulez, la forme et la couleur de la végétation, c'est ça qui va déclencher plus qu'autre chose ces espèces de réactions automatiques. Et j'ajouterais, si vous le permettez, que ces réactions automatiques ne se font pas simplement de l'activité des ondes cérébrales, c'est une réaction qui se fait aussi au niveau du système nerveux autonome. Donc, ça va entraîner une modification du rythme de la respiration. Et le système endocrinien aussi va se trouver modifié. La production d'hormones est différente. Le cortisol baisse. Et si vous mesurez aussi le bien-être psychologique des personnes dans ce type de circonstances, on va faire remplir des questionnaires d'ordre psychologique. Et lorsqu'on interroge les gens, on se rend compte que s'ils ont vu des arbres dans un paysage, les réponses sont qu'ils sont beaucoup plus calmes psychologiquement après avoir vu ce type de paysage. Alors, pourquoi la couleur verte est-elle si apaisante pour notre esprit ? Je pense que les gens ne savent pas forcément. D'ailleurs, c'est très intéressant, vous savez, lorsque les gens vont faire une feuille de papier, et on leur demande d'être créatifs. Eh bien, si on leur donne une feuille de papier verte, ils vont être beaucoup plus créatifs que si on leur donne une feuille rouge ou violette. Ça nous renvoie, encore une fois, à la couleur de la végétation. Et il est évident que c'est cette végétation, cette couleur verte qui pousse à la créativité. En ce qui concerne les feuilles, ce sont les feuilles vertes ou les feuilles blanches qui entraînent, semble-t-il, le plus haut niveau de relaxation, de détente. Alors, comment différentes teintes de bleu, comme celles que l'on trouve dans le ciel ou l'eau, affectent-elles notre concentration et notre créativité ? Oui, et c'est vrai, ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire qu'on parle du bleu, en fait, le bleu n'est pas très loin du vert, c'est sur la même longueur d'onde, sur le spectre de la colorimétrie. Et quand vous prenez une population, par exemple, il y a une étude qui a été publiée l'année dernière qui s'est intéressée à une cohorte de 2 millions de personnes au Pays de Galles et la propension à choisir un espace vert ou bleu. C'est-à-dire, ces gens, est-ce qu'ils voyaient du bleu ou du vert depuis chez eux ? Et tous les 350 mètres, plus ils étaient proches d'un lieu qui soit bleu ou vert, on voyait que leur état mental était meilleur et amélioré. Donc, il y a une corrélation très nette entre le fait de voir du bleu, du vert et l'état mental dans lequel on se trouve. Et vous voyez, ça permettrait peut-être de réduire le nombre de médicaments qui sont donnés à tant de gens pour améliorer leur santé mentale. Alors, les couleurs vives, comme le jaune et l'orange des fleurs, ont-elles un impact mesurable sur notre niveau d'énergie ou notre sentiment de bonheur ? Les preuves en ce qui concerne la couleur des fleurs indiquent que ce sont les jaunes et les oranges. Pour ce qui est de la couleur, si vous voulez, des fleurs, c'est ce qui semble apporter les plus grands bénéfices au plan de la santé. Donc, si vous ouvrez des fleurs, il faudrait toujours choisir ces couleurs prononcées. Moi, j'ai toujours des fleurs jaunes chez moi, dans mon bureau. Le fait d'avoir simplement des fleurs jaunes sur votre bureau, ça va abaisser votre pression sanguine. Et pourtant, ce n'est pas forcément les couleurs préférées, en fait, dans les sondages et dans les études que vous publiez dans le livre. Ce n'est pas les couleurs préférées des gens qui ont été interrogés. C'est ça qui est incroyable, c'est que ce que l'on aime voir, notre préférence n'a pas toujours un lien direct avec ce qui serait meilleur pour notre santé. Et ça, c'est vraiment un enseignement à retenir ici. Vous voyez, la République tchèque, par exemple, 2000 personnes ont été suivies et ces personnes émaient des fleurs bleues. Et pourtant, lorsqu'on a fait des expériences cliniques dans ce pays, il apparaissait que la meilleure couleur à choisir pour l'avoir au bureau ou dans sa chambre ou là où on travaille, c'était le blanc et le jaune. Alors justement, en quoi la perception des couleurs dans la nature varie-t-elle selon les cultures ? Et comment ces variations influencent-elles les réponses émotionnelles et psychologiques des individus ? C'est une question très intéressante que vous posez. On n'a pas encore beaucoup d'études sur ce sujet pour l'instant, mais il y a quand même une étude qui a comparé des hommes égyptiens et des hommes japonais. Et cette étude a montré que, globalement, les réactions étaient à peu près semblables, sauf pour la couleur rouge. Parce que le rouge peut vraiment entraîner des réponses assez différentes en fonction de la culture. Vous voyez, par exemple, les festivals culturels en Chine mettent beaucoup en avant le rouge. Donc vous comprenez pourquoi cette couleur rouge peut avoir vraiment une perception très différente selon les cultures. Mais si vous prenez, par exemple, la population française et anglaise, pour nous, le rouge est l'équivalent de la tension, de la colère. Donc il faut éviter d'offrir du rouge, même si on sait que, bien sûr, pour la Saint-Valentin, c'est des fleurs rouges, généralement, qu'on offre. Alors ce n'est peut-être pas une très bonne chose. Alors justement, les couleurs que nous voyons dans la nature influencent notre manière d'être. Et comment peut-on utiliser effectivement leur force dans notre quotidien professionnel, perso, à la maison, vous l'avez dit tout à l'heure, et puis aussi dans le quotidien thérapeutique, par exemple, des soignants ? Dès lors que l'on sait que, par exemple, les fleurs jaunes et les feuilles blanches et vertes vont entraîner le plus grand degré de détente et de relaxation, c'est ça qu'il faut avoir et offrir. Moi, j'ai ces couleurs-là, des fleurs de cette couleur-là sur mon bureau. Il n'y a pas que les fleurs. Il y a aussi le papier-pince qu'on met devant sa fenêtre, y compris sur l'écran de l'ordinateur. Il faut réfléchir, se dire, est-ce que j'ai le meilleur écran d'accueil, en fait, avec les meilleures couleurs ? Il y a une expérience très intéressante qui a été faute, où on montrait des femmes qui regardaient un écran, où on voyait un paysage urbain. Ensuite, on a montré un autre écran d'accueil avec des arbres, par exemple. On a montré à ces mêmes personnes ces deux types d'écrans. On a vérifié tous les paramètres, type pression artérielle, niveau de stress, rythme cardiaque. Et au bout de 90 secondes, où on avait regardé l'écran avec de la verdure, tout ça avait baissé, s'était amélioré par rapport au taux enregistré si on regarde un milieu urbain. Donc, c'est vraiment une question intéressante à savoir comment est-ce qu'ensuite, on va incorporer toutes ces connaissances dans notre quotidien. Avec ce livre, je vais vous entraîner dans ma quête de compréhension. En quoi voir, sentir, toucher ou entendre la nature est bénéfique pour la santé, et où sont les lacunes dans ces connaissances qu'il convient de combler. Je vous entraîne également dans mon propre parcours, comment j'en suis venue à considérer l'environnement naturel comme toujours plus essentiel à ma santé et à mon bien-être. Ce parcours a également ranimé mon désir de m'intéresser aux innombrables environnements écologiques de notre planète et de pousser les politiques publiques à promouvoir et à protéger davantage les espaces verts, surtout dans les régions urbanisées où le besoin s'en fait davantage sentir. J'espère qu'en refermant ce livre, nous nous sentirons tous d'authentiques spécialistes de ces sciences-là et qu'au quotidien, nous saurons utiliser au mieux nos compétences pour nous immerger dans la beauté des plantes et des espaces verts dont l'effet est si calmant. Cathy Willis, vous venez de nous offrir la lecture d'un passage extrait de votre livre. Pourquoi avez-vous choisi cet extrait ? J'ai choisi cet extrait. Pourquoi ? Parce que pour moi, lorsque j'ai écrit ce livre, ça a précipué une sorte d'itinéraire de voyage personnel. Au tout début, quand j'ai commencé à écrire, je connaissais très peu de choses de ce sujet et au début, j'ai surtout accumulé des données scientifiques pour essayer de comprendre ce qui se passait en nous quand on est au contact de la nature. Et ce passage, il explique bien ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut tous que l'on connaisse ces données et ces informations parce que c'est très important. Alors certes, il y a tout le langage scientifique qui est utilisé par les spécialistes au quotidien que l'on ne comprend pas forcément toujours très bien. Mais c'est pourquoi j'ai choisi ce passage-là parce que là, c'est vraiment ma voie. Je ne rapporte pas les expériences des autres. Je vous dis, je pense qu'il faut vraiment qu'on comprenne ce qui est en jeu parce que c'est tellement important. Alors pour parler des odeurs maintenant, pourquoi certaines odeurs naturelles, comme celles des plantes aromatiques, peuvent-elles avoir des effets thérapeutiques sur notre corps et notre esprit ? Ah ben oui. Les odeurs. Si vous voulez sentir, pour moi, c'était vraiment un sens calé de soi. On se dit, on inspire et ensuite on expire et on expire la même chose. Mais lorsqu'on respire un parfum, une odeur, ce qui se passe, c'est qu'au moment où on va inspirer, il y a toutes ces petites molécules qui vont passer à travers la membrane des poumons et ensuite elles vont passer dans notre sang. Et une fois qu'elles sont présentes dans notre réseau sanguin, elles vont agir avec des procédés biochimiques qui sont semblables à ceux qui sont utilisés par certains médicaments. La lavande, par exemple. Vous savez, notre grand-mère nous disait, il faut mettre un petit peu de lavande sur l'oreiller et on pensait que c'était du bon sens des remèdes de grand-mère, mais ce n'est pas le cas. Les expériences ont montré que lorsque l'on respire la lavande, elle va interagir avec nous pour apporter le sommeil et pour qu'on se détende. Et vous voyez, par exemple, lorsqu'on a fait des essais aussi avec des gens, des essais sur le sommeil, à chaque fois qu'on a pulvérisé la lavande sur l'oreiller des sujets par rapport au sujet qu'on trouve, on s'est rendu compte qu'effectivement, ils avaient une tendance à s'endormir, à dormir mieux. Et puis après, si vous vous permettez, il y a un autre élément très important qui se passe lorsqu'on va aspirer certains composés, à savoir que c'est vrai pour les plantes qui ont le cèdre, le cédar, qui, par exemple, a une senteur assez prononcée, et le cyprès, c'est vrai aussi pour le cyprès. Cette odeur est forte et elle va renforcer la défense cellulaire. Et c'est important parce que c'est ce qui va permettre aussi de développer ce qu'on appelle les cellules tueuses naturelles et qui vont lutter contre des choses comme le cancer. Et ce que l'on voit, lorsque des gens vont se promener dans une forêt de cèdre ou de cyprès, on se rend compte qu'au bout de deux heures, on a élevé le niveau de celles tueuses, qu'on appelle les killer cells en anglais, et c'est un effet qui va durer jusqu'à sept jours. Donc vous imaginez le véritable boost immunitaire que ça représente pour vous dire qu'on devrait tous faire ce genre de promenade. Moi, j'ai un diffuseur maintenant à la maison et ce que j'y mets, c'est l'odeur du cyprès pour cette raison-là. Waouh ! Alors comment le toucher, l'interaction physique avec les plantes, que ce soit à travers le jardinage ou simplement en manipulant les feuilles, peuvent-ils contribuer à notre bien-être ? Mais là aussi, c'est quelque chose que j'ignorais complètement. Mais ce qui m'a intéressée, c'est que j'ai vu des gens qui parfois étaient invités à du toucher à des fins thérapeutiques. Je me suis dit, quand on touche les plantes, qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai vu que oui, il y a un effet. Lorsqu'on touche du bois, par exemple, du pain, un pain naturel, si on touche du pain, la pression artérielle baisse. Et vous savez, ça vous arrive, je pense, d'entrer dans une pièce et vous allez toucher, par exemple, le bois. Des gens qui vont aller dans un showroom de cuisine, les gens, ils font quoi ? Ils touchent toujours le plan de travail ou la surface. C'est quelque chose qu'on fait naturellement, mais ça a une espèce de réaction physiologique qui se produit quand on touche le bois, sachant que si on touche du marbre, par exemple, ou de l'acier inoxydable, on n'aura pas du tout la même réaction, quand bien même ils seraient à la même température. Alors, comment les sons de la nature, comme le chant des oiseaux ou le bruissement des feuilles, influencent notre état émotionnel et notre santé maintenant ? Bah, écoutez, c'est fou, en fait. C'est très amusant parce que moi, je n'aime pas le corbeau, par exemple, qui coasse, et j'aime d'autres oiseaux. Est-ce que ça montre ce goût que l'on a ? Et là, que vous soyez japonais, chinois, français, américain, peu importe, ce que l'on voit, c'est qu'on entend le chant des oiseaux et ce qu'on n'aime pas, c'est l'écrissement de certains oiseaux. Alors, est-ce que c'est une préférence ou est-ce que ça a un véritable effet sur la santé ? Or, encore une fois, ce que montrent les études, c'est que lorsqu'on écoute le chant de certains oiseaux, on a des réactions physiologiques qui entraînent un plus grand calme et aussi, il y a un effet analgésique, une baisse de la douleur. Donc, en milieu hospitalier, parfois, lorsque les gens ont des péridurals, avec une opération où ils ne sont pas complètement anesthésiés, on met un casque aux gens et dans ce casque, on va mettre soit des chants d'oiseaux, par exemple, ou le bruissement des feuilles ou d'un arbre, où ils vont entendre un bruit de fond et à ce moment-là, il y a un effet analgésique, il y aura moins de douleurs pendant la totalité de l'opération. Et des personnes stressées aussi vont avoir un niveau qui va s'abaisser si on leur fait écouter les chants de certains oiseaux. Donc, là encore, très intéressant de voir les effets du son sur notre santé et là encore, il y a des bons sons et de moins bons sons et ce sont les sons de la nature, notamment ce sont des oiseaux qu'il faudrait écouter. Vous marchez dans la forêt ou vous êtes dans un parc, si vous restez à distance de la circulation, ne mettez pas votre casque, écoutez et écoutez ce qu'il y a autour de vous. En quoi les différences culturelles influencent-elles notre relation à la nature et modulent-elles les effets bénéfiques que nous en retirons ? Alors, en ce qui concerne le son, en tout cas, les preuves, il n'y en a pas tant que ça, mais les preuves montrent qu'il n'y a pas beaucoup de différences culturelles, qu'on soit du Japon, qu'on soit chinois, qu'on vienne de la France ou du Royaume-Uni, on aura une réaction plus positive, si vous voulez, au merle, une réaction autrement au goéland, alors qu'on ne va pas aimer, par exemple, le son du perroquet ou du corbeau. Donc ça, les résultats sont assez similaires. Et pour les odeurs ? Là aussi, pour ce qui concerne les odeurs, il n'y a pas de grande différence culturelle, semble-t-il en tout cas, en ce qui concerne la réaction physiologique. Alors certains vont vous dire « Ah, mais c'est parce qu'on a la mémoire et qu'on a enregistré le son. » On a fait une expérience sur des bébés, des bébés qui avaient huit semaines. Et quand on a fait sentir des extraits d'agrumes à des bébés de huit mois, quelle que soit leur origine, la réaction était la même, elle était positive et bénéfique. Alors comment mieux intégrer la nature dans les soins de santé pour prévenir et traiter les maladies mentales et physiques ? Et avec ce livre, il est là pour ça, c'est-à-dire que j'essaie de proposer tout cela. Les preuves sont là et en fait, elles sont là depuis 20 ans, je dirais, pour l'essentiel. Par exemple, vous savez qu'il y a cette sylmothérapie qui se fait au Japon. On a beaucoup travaillé sur ce sujet. on voit qu'il faut si possible rester dans la forêt, ça serait l'idéal, deux heures, mais on peut quand même décliner aussi tout ça dans la ville et y compris au bureau pour pouvoir bénéficier des avantages que représente l'interaction avec la nature. Ce n'est pas vraiment des choses dites comme ça. En passant, il y a de solides preuves scientifiques. Pour aller de l'avant, il faut des prises de décisions politiques, il faut aussi que toute la profession médicale s'appuie sur ces réalités et agisse peut-être de manière plus efficace en prescrivant littéralement le contact avec la nature pour améliorer le bien-être. Cathy Willis, vous avez un métier singulier puisque vous êtes paléocologue. Vous commencez votre livre d'ailleurs. en expliquant que... Je vais essayer de vous dire un petit peu plus précisément de quoi il s'agit. J'étais paléo-écologiste et ensuite, j'ai travaillé dans les jardins à Kieuse comme vous le disiez. Donc là, j'ai travaillé sur des gros projets scientifiques. Bon, là, je veux non, je dirais qu'on est plus intéressé par ce qui se passe ici et maintenant et on se demande ce qu'on peut faire pour que les avantages de la nature soient mis au service du bien-être des êtres humains. Donc, je ne me qualifierais plus aujourd'hui de paléo-écologiste. Est-ce que vous pourriez redéfinir ce que c'est que la paléo-écologie pour les gens qui ne connaissent pas parce que c'est très méconnu comme profession. ça peut donner des envies ? Ça peut susciter des vocations ? La paléo-écologie consiste à utiliser des enregistrements fossiles et historiques, des enregistrements fossiles, par exemple, ou végétaux. Ensuite, on va les collecter, les structurer. Donc, on va classifier ensuite ce matériel et on va faire des coupes pour voir comment la végétation est évaluée suite à des changements climatiques, à la présence de l'être humain. Et aussi, ça vous montre quel est, si vous voulez, tout le fondement de la végétation. Si vous voulez savoir, par exemple, comment la végétation va réagir à un changement climatique actuel, c'est la paléo-écologie qui va donner des informations du passé pour le comprendre. Vous voyez les arbres, par exemple. Un arbre, ça vit environ 50 ans. Donc, la manière dont l'arbre va réagir au changement climatique va être documentée très facilement. C'est pour ça que ça m'intéresse toujours actuellement l'appel aux écologies pour cette raison-là. Mais ça consiste quand même à examiner des végétaux du passé, des végétaux fossilisés ou morts. Pourquoi faites-vous ce que vous faites aujourd'hui ? Alors, j'ai un groupe de recherche à Oxford et ce qu'on examine actuellement, c'est est-ce qu'on pourrait concevoir des espaces verts urbains le mieux possible pour qu'ils tiennent compte des avantages de la nature. Et par exemple, on s'est dit, puisque, si vous voulez, le fait de sentir, les odeurs sont tellement importantes, comment est-ce qu'on pourrait dire aux gens qu'il faut qu'ils aillent à tel ou tel endroit pour aspirer justement ces odeurs ? Et donc, à Oxford, on a un projet qui est en cours avec des vérandas où l'on met ou des cerfs avec des odeurs différentes et on a fait une étude où on a mis des étudiants dans chacune de ces cerfs et on a mesuré le taux hormonal, le rythme cardiaque et également des indices psychologiques sur ces différents étudiants pour voir en fonction des différentes auteurs qui sont proposés dans ces différentes salles pendant 20 minutes, on va voir s'il y en a où le stress est mieux évacué en fonction de l'odeur qui est proposée et la septième cerf, il n'y avait rien, c'était un groupe contrôle, aucune odeur et ce que nous avons vu, ce que montre le résultat, c'est que si vous voulez vraiment vous sentir dans un endroit agréable et bien, que vous voulez vraiment avoir des effets bénéfiques pour votre santé, allez dans une cerf botanique. Vous allez, même au bout de 20 minutes, avoir des effets très bénéfiques pour la santé. Cathy Willis, en quoi croyez-vous ? Moi, je crois en la nature. Je crois vraiment en la capacité de la nature et du monde qui nous entoure de nous fournir ce bien-être. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut ? Être entourée de la végétation, ça, c'est quelque chose qui m'inspire. J'ai grandi à Londres, donc en plein milieu urbain, mais j'ai toujours aimé être à l'extérieur, que ce soit dans un jardin ou faire une marche ou une promenade. J'ai un esprit très positif, je crois, et je pense que la nature nous emplit d'ondes positives si nous vivons au milieu de la nature trop souvent dans cette société. On a l'ordinateur, on est dans un bureau au milieu urbain, on vit quasiment en noir et blanc et on est vraiment en train de perdre quelque chose et la prévalence de certaines maladies non transmissibles telles que l'obésité, le cancer, on voit que plus on a vécu en milieu urbain, plus ces maladies sont en progression, donc il faut retourner à la nature, que ce soit en intérieur ou à l'extérieur. Vous qui êtes citadine, qu'est-ce qui a inspiré effectivement que vous consacriez aujourd'hui votre vie à la nature, à l'étude de la nature ? Je suis universitaire et quand on dit universitaire, on étudie des choses par le menu et très en profondeur et j'ai trouvé qu'il y avait énormément de choses à découvrir dans l'écologie, dans l'étude de la nature et c'est pour ça. Et puis aussi, j'ai une autre casquette en quelque sorte puisque je dirige une faculté à Oxford donc je fais beaucoup de gestion aussi mais c'est plutôt la gestion par rapport à une génération à venir en matière de connaissances, notamment de connaissances en matière de nature. Et si vous voulez, je me dis que je pense que je pourrais regarder dans le rétroviseur, j'espère que je pourrais être contente de tout cela de ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui vous effraie aujourd'hui ? Les forêts denses donc il y a les serpents dont toute nature n'est pas bonne à prendre en ce qui me concerne. Qu'est-ce qui vous indigne ? L'inégalité lorsque les gens se comportent mal avec les autres. Quand quelqu'un, si vous voulez, est blessé par quelqu'un d'autre dans la rue, moi je vais m'approcher c'est une évidence et mon mari n'est pas très content et me dit oh là là, qu'est-ce qu'on risque là ? Mais c'est plus fort que moi. La violence, quelle qu'elle soit, y compris la violence à la télévision, c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas. En dehors de la nature, Cathy Willis, qu'est-ce qui vous fait du bien ? Le chant. Ça fait des années que je chante dans des chorales et le chant fait vraiment beaucoup de bien. et c'est vraiment très très agréable. Votre mantra ou la phrase ou le refrain qui vous fait du bien ? Moi, si vous voulez, mon cap, c'est toujours aller de l'avant. On peut passer beaucoup de temps à se préoccuper du passé auquel on ne peut rien alors qu'il vaut mieux aller de l'avant, voir les choses d'un point de vue positif et aussi en tant que professeur, en tant que tuteur, en tant que parent, je pense qu'il faut toujours essayer de minorer si possible les réactions. Ça veut dire quoi minorer les réactions ? C'est-à-dire que si par exemple elle vient vous dire c'est la catastrophe, c'est le drame, etc., un bémol. Je dis bon allez, tranquille, prenons un peu de recul, on va y arriver. Eh bien merci Cathy. Merci beaucoup. En écoutant Cathy Willis aujourd'hui, nous n'avons pas seulement discuté de la nature comme un simple refuge ou un lieu de détente, nous avons découvert que la nature est un partenaire actif dans notre santé, un élément vital que nous devons réintégrer dans notre quotidien avec intention et conscience. Les découvertes partagées dans son livre nous rappellent que chaque feuille, chaque fleur, chaque souffle de vent est une opportunité de guérir, d'apprendre et de se reconnecter à quelque chose de plus grand que nous. Alors ne vous contentez pas de passer devant la nature, faites-en une partie intégrante de votre vie. En cultivant cette connexion, vous ne faites pas que nourrir votre esprit, vous redonnez à votre corps et à votre âme une force fondamentale. Merci de votre écoute et d'explorer avec nous ces liens puissants et souvent négligés avec le monde qui vous entoure. Voilà, je vous donne rendez-vous sur blu-miniou.fr où vous trouverez la transcription de cet entretien avec toutes les références. De mon côté, je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada